bonjour j'entends surtout dans un nouveau format vlog j'ai décidé de garder en souvenir en fait le début des vêtements d'intérieur de l'édit avril aujourd'hui on va faire un shooting pour donc la boutique c'est à dire que je vais prendre en photo les différents pyjamas et kimonos que j'ai cousu que je suis encore en train de coudre parce que bien sûr je suis à l'amour sur Céline qui est une amie voilà une amie d'enfance qui veut bien se prêter au jeu Tina donc ex-collègue et amie a un très chouette appartement avec beaucoup beaucoup de murs blancs et des toits un petit peu vintage elle a des meubles anciens comme ça en bras foncés avec quelques plantes et tout ça il y a une belle luminosité donc il y a vraiment moyen de faire quelque chose de chouette du coup je vais prendre mon réflexe prendre tous les habits que j'ai ici et on va les prendre en photo à mon avis je ferai aussi je ferai aussi la modèle pour la taille XSS et alors celle sera plus côté ML je verrai si Tina a envie de se prêter au jeu ou pas je vais pas la forcer bien sûr parce que je crois qu'elle est pas super à l'aise devant la caméra elle préfère être derrière et le petit plus c'est qu'elle a un gros chat non elle a un chat un mannequin je pense que c'est mais du coup il paraît énorme hyper fluffy et tout et ça pourrait trop bien donner pour faire quelques photos j'ai plusieurs photos que je veux faire j'ai mis ça un petit peu dans mes notes sur manger à sel je fais toujours ça je vais faire des photos pour les fiches produits donc le truc que vous allez cliquer quand vous remettre les habits dans le panier donc je vais faire des photos pour la fiche produits je vais faire des photos pour l'accueil du site internet donc voilà des photos avec un petit peu de déco qui sont chaleureuses et aussi des photos pour instagram donc ici ce sera plus en mode portrait et il faut qu'il y ait un petit peu des soutons jaunes ou quoi pour que ça aille dans le feed donc voilà trois types de photos différentes là il est genre 9 heures je suis encore en train de faire un pyjama je vais encore faire un top après et une fois que j'aurai fait ça j'aurai tous mes modèles on va dire de près contre les prototypes voilà j'ai hâte de faire tout ça de voir ce que ça donne j'espère que ce sera chouette j'espère que personne n'a oublié qu'il y avait ce shooting photo et du coup ben moi je vais continuer de coudre rapidement pour pour avoir les produits à prendre en photo et Sous-titrage ST' 501 ... 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